Musique Bienvenue dans le pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics à travers une expérience menée par la ville de Rennes et présentée par Geneviève Le Tourneux, conseillère municipale de Rennes, déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. En septembre 2020, la ville a réalisé une première cour de récréation qu'elle qualifie comme adaptée aux changements climatiques et plus égalitaire. Pour quelles raisons avoir réfléchi à l'espace de la cour de récréation au prisme du genre ? Le point de départ, c'est l'observation qui d'ailleurs a été mise en évidence à la fois par une enquête de l'UNICEF France en novembre 2018, mais c'est aussi un petit film documentaire de 14 minutes, espace d'Elonor Gilbert, où finalement tout le court-métrage, c'est une petite fille qui dessine la cour d'école et qui explique la manière dont les filles sont reléguées au pourtour de la cour parce que l'espace central est occupé par le jeu de ballon, le jeu de foot, qui ne correspond d'ailleurs pas forcément à tous les garçons. Et puis autour, des gens qui vont trouver leur place, mais dans une forme de discrétion. Je n'utilise pas le terme non-genré parce qu'on a l'impression qu'on évacuerait le genre alors que ce n'est pas le sujet, c'est plutôt créateur de liberté. Et de quoi on se libère dans une cour d'école libérée ? On se libère des stéréotypes de genre parce que les enfants sont très habités, très travaillés par ces stéréotypes qui fonctionnent un peu comme des rails, des rails qui sont finalement assignants et réducteurs. C'est des propositions assez binaires. Tu es une fille, tu es un garçon. Et puis le champ des possibles est extrêmement réduit. Et donc l'idée d'une cour d'école libérée des stéréotypes de genre, c'est questionner l'aménagement et se dire dans quelle mesure notre aménagement, est-ce qu'il agit pour conforter ces stéréotypes ? Ou est-ce qu'au contraire, il les contrecarre ? Alors il ne s'agit pas d'être contre le foot, ce n'est pas la question, mais c'est remettre en question cette position centrale qui a tendance à finalement ne faire que cultiver, entretenir ces schémas très binaires et très rédicteurs, très amoindrissants. Et donc l'enjeu d'un aménagement libéré des stéréotypes, c'est déjà de décaler de cette position centrale. Et puis c'est d'avoir une approche qui permette d'avoir des invitations à circuler, faire en sorte que les lieux ne soient pas dédiés à une seule activité. Comment ces réflexions ont-elles émergé ? Le sujet est apparu à l'occasion du cahier des charges de deux futures écoles. Et dans le cahier des charges qui était adressé aux équipes d'architectes, il y avait un tiré qui signifiait « on verra avoir des cours d'école non genrés ». Et donc ça a permis effectivement d'enclencher un groupe projet, un chantier vraiment pluridisciplinaire avec l'ensemble des corps de métier d'une ville qui ont affaire avec la cour d'école. Comment avez-vous fait une cour d'école mixte ? C'est s'appuyer sur le recueil des besoins, des envies des premiers et premières concernées, des premiers intéressés. Donc l'aménagement par exemple de la cour d'école de Lille ne s'est pas fait comme ça in abstracto. C'est le fruit d'un travail d'échange avec les enfants, avec le corps enseignant. Donc il n'y a pas une recette toute faite, il n'y a pas un schéma, mais il y a un peu des grandes lignes et puis une attention permanente à cette dimension. Finalement la réponse au schéma binaire, c'est avoir des propositions qui soient diversifiées, avoir des espaces d'activité, mais aussi des espaces d'observation et de calme, de repos, où on puisse simplement se poser sans que se poser soit synonyme d'être relégué, mis à l'écart. Pour sortir des rails, c'est l'invitation à être dans des parcours, dans différents îlots d'activités, mais qui soient véritablement avec une invitation à circuler, à passer de l'un à l'autre. Alors ça peut être des parcours, ça peut être des jeux, des espaces où on puisse jouer à cache-cache, par exemple. C'est un peu sortir des schémas un peu trop orthonormés, donc des lignes horizontales et des lignes verticales. C'est s'intéresser aux courbes, parce que les courbes, en fait, ça développe beaucoup de possibles dans les circulations et dans les propositions. Et la question d'un espace public égalitaire, faire en sorte que chacun et chacune se sente bien dans cet espace, ça passe par une diversité de propositions. Et la végétalisation, elle a pour vertu de transformer l'ambiance, d'animer, d'alimenter l'ambiance de l'espace public. Et c'est pour ça que la minéralisation à l'excès, un peu hygiéniste, et la question du goudron, par exemple, se pose. Vous dites dans une interview que la cour de récréation est un mini-espace public. Aussi, quelles réflexions portez-vous sur l'espace public à travers le prisme du genre ? C'est important de signifier qu'on n'est pas en responsabilité omniscient et que c'est vraiment dans le dialogue aussi avec les forces vives et l'écosystème féministe qu'on a fait germer cette réflexion sur les espaces publics et l'égalité dans l'espace public. C'est d'abord considérer qu'il n'y a pas de neutralité dans l'aménagement. Et ça, c'est une petite révolution. Et en matière d'égalité, c'est toujours un peu une petite révolution. Il y a l'égalité des droits, donc finalement, on aurait atteint l'égalité. La mixité garantirait l'égalité. Et en fait, on s'aperçoit que non. Et donc, ça veut dire que si on ne questionne pas la neutralité, on va vers des aménagements qui renforcent ou qui acceptent, banalisent l'inégalité d'appropriation, l'inégalité d'utilisation des espaces publics qui sont constatés. On sait que des surfaces qui résonnent, des espaces qui sont trop masqués, mais des espaces qui sont trop minéraux, des espaces qui sont clos, dans lesquels on n'a pas d'échappatoire, tous ces éléments jouent dans l'ambiance. Alors, j'ai parlé de la végétalisation, mais cette ambiance, eh bien, ça fait partie de la qualité de l'espace public et ça construit quand même de l'égalité et aussi, finalement, un rapport à la légitimité d'utiliser le commun. Donc, c'est aussi un enjeu excessivement démocratique. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'espace public, que ce soit un espace hostile pour les unes et un espace, une extension de soi pour les autres. Il y a un schéma structurant dans l'inégale valeur entre le féminin et le masculin. C'est le schéma de la proie et du prédateur, où l'espace public serait, par essence, hostile aux femmes et où, par essence, il y aurait un risque, finalement, pour une femme d'être dans l'espace public. Et donc, ça pose toutes les questions autour du harcèlement de rue, mais autour aussi de la manière dont on étaye les femmes pour qu'on ne soit pas réduit à des stratégies d'évitement. Et comment garantir la prise en compte des enjeux de l'égalité femmes-hommes dans les projets d'aménagement ? Quand j'évoquais le chantier, il y a quatre grands temps dans la démarche qui garantissent l'égalité. Il y a le temps de la conception. Donc, avoir, dès la conception, se préoccuper, cette préoccupation de se dire de quelle manière c'est susceptible de renforcer les inégalités femmes-hommes. L'étape de la concertation, de quelle manière on garantit que la concertation, elle soit équilibrée. Et on sait que les femmes et les hommes n'ont pas la même légitimité à pouvoir être partie prenante, à oser s'exprimer, à prendre la parole. Et puis, que la parole des femmes est souvent un petit peu minorée. Donc, comment on fait de la concertation qui garantisse l'égalité ? Ensuite, c'est l'étape de la réalisation. On a travaillé cette dimension dans les fiches métiers. Pour aller vraiment dans la dimension très opérationnelle. Et puis après, il y a la dimension de l'animation. Dès lors qu'il y a une invitation dans l'espace public, et par exemple sur les City Stades, on fait en sorte que sur des créneaux bien déterminés, il y a une invitation dédiée aux jeunes filles. Une dernière préconisation, et ce qu'on va essayer d'expérimenter sur ce mandat, c'est d'aller vers des études d'impact en matière d'égalité, se poser cette question. De la même manière qu'en matière environnementale, en matière de biodiversité, on se pose en amont de tout projet, de tout aménagement, l'impact que l'aménagement est susceptible d'avoir sur la biodiversité, aller vers des études d'impact documenter en amont la question de l'égalité. Pour conclure, allez-vous renouveler cette expérience d'aménagement de cours d'école ? Potentiellement, l'ensemble des cours d'école qui sont réaménagés au fil des ans sont susceptibles d'être imprégnés de cette approche-là, qui se croisent avec l'enjeu de biodiversité et l'enjeu de végétalisation, puisqu'il s'agit aussi de travailler, de faire émerger des îlots de fraîcheur. Merci pour votre écoute, et merci à Geneviève Le Tourneux, et à Rennes, Ville et Métropole. Retrouvez dans la description, sous la vidéo, toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. A bientôt !